Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Je pose mon droit sur la touche Windows et j'appuie la touche Shift. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer une astuce pour restaurer votre ordinateur à une date intérieure plus vite. Ok, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à accéder aux paramètres pour pouvoir aller restaurer votre machine, eh bien, je vous ai amené une ligne de commande qui va vous simplifier la vie. Il suffira d'ouvrir la vie des commandes de Windows au lieu d'aller faire les clics. On va voir la restauration du système de votre ordinateur. C'est par exemple, si en trainant sur Internet, rattraper un vieux malware ou autre chose qui vous empêche de manipuler votre ordinateur correctement. Pour restaurer votre ordinateur, en principe, vous allez dans... Je vous prie de vous abonner, merci. Paramètres, cliquez sur Windows. Il va vous amener ici. Ici, je vais vous montrer plusieurs astuces, mais la plus importante, c'est la ligne de commande que vous allez voir qui va vous ouvrir l'utilitaire de restauration du système. Là, j'arrive ici. On va chercher ensemble. Donc, je vous prie de vous abonner en classe. Là, on va faire certaines choses en mode avancé. Donc, qu'est-ce que ça va faire, la restauration du système ? Il va remettre votre ordinateur à une date intérieure, à une date où vous n'avez pas le problème, ok ? Si vous avez... Et que vous souhaitez restaurer votre système d'exploitation à une date où l'ordinateur n'avait pas le problème que vous rencontrez. Ça peut être un virus, ça peut béguer ou autre chose. Vous arrivez ici. Vous avez vu ce que j'ai fait. On refait encore. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur le logo Windows. Vous allez dans Paramètres. En principe, manuellement, c'est comme ça. Et vous allez dans Système. Vous allez dans À propos. Et vous avez Paramètres. Laissez un like plus un commentaire. Avancé du système. Vous pourriez aussi le faire par là. Ici, si vous voulez créer un point de restauration, vous pouvez créer ça manuellement aussi. Ok ? C'est-à-dire que, automatiquement, le système, oui, il vous garde une date où l'ordinateur fonctionnait correctement. Ça s'appelle Point de restauration automatique. Là, vous pourriez restaurer votre système en cliquant. Ici, si vous n'avez pas besoin de créer des dates, là, vous avez cet outil qui va démarrer. Vous faites suivant. Et là, vous avez les dates. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Qui sont les points, en fait, les 13-7. Si je veux, je peux mettre l'ordinateur à cette date-là. Parce qu'admettons que c'est le 14 que j'ai eu le souci, le 15, tout ça. Et là, aujourd'hui, on est le 18. Ensuite, on a remarqué qu'on a un problème par le 17-14. On veut que l'ordinateur fonctionne correctement. On va restaurer le système pour que ça puisse être à cette date-là. Par exemple, le 13 juillet, l'ordinateur fonctionnait. Et puis là, vous allez pouvoir désinstaller le logiciel. La chose qui vous pose problème. Vous avez la possibilité de désinstaller les mises à jour de Windows aussi. Bon, ici, là, c'est pour créer une date. OK, si vous voulez le mettre avant le 13, par exemple. Là, vous criez, par exemple. Je peux dire 0.9. Slash 2 points, ça va le faire. Je vais mettre slash 0.7. Slash 2024. La dernière date, c'était le 13 qu'on a vu. Je vais le mettre avant le 13. Je vous prie de vous abonner. Merci. Sachez que les points de restauration qui sont créés par le système, à côté, vous avez le système. Ce que vous aurez créé, normalement, c'est marqué manuel. On va revenir tout à l'heure. Parce que là, là, ça crée le point de restauration. Tout ça, je vais vous éviter. Tout cette manipulation avec la ligne de commande que je vais venir lancer dans... Laissez un like plus un commentaire. Invite des commandes de Windows. Si vous tapez Invite des commandes, vous avez ceci qui s'affiche. Ok, vous faites un clic droit, lancez-le et tant qu'administrateur, pour ce que nous allons faire. Donc, je vous prie de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Pour plus, dans le domaine de l'informatique. Ceci, l'invite des commandes, il y a des tutoriels sur la chaîne. Je vais accepter l'interpréteur de commande Windows, je fais oui. Parce que, je ne sais pas, vous, vous ne pouvez pas voir ce que je viens de voir à l'écran. Après, si vous avez à accepter une proposition que l'ordinateur vous fait, soit oui ou non. Mais si vous dites non, vous n'aurez pas l'invite des commandes. Si je préfère, je vous prie de vous abonner, merci. En CLS, puis je vais mettre la couleur ici, là, pour que ça puisse être correct. Cette ligne des commandes, on va la voir. Mais, on attend que, au moins, que le système finit de créer le point de restauration. Moi, je sais que ça ne prend pas un peu de temps, donc je vais mettre pause. Bon, là, moi, je le fais juste pour montrer comment faire, parce que c'est une histoire de restauration de système, là. C'est bon, c'est simple, mais il y a des petites paramètres que je vous montre, là, ce que je vous montre, là, en fait. Là, ça, c'est une date, ça, c'est moi qui l'ai écrié. Notamment, j'avais des dates, bon, ça, c'est bon. Le point de restauration a été créé, donc, vous faites fermer. Si vous souhaitez faire ça, vous pouvez le faire, mais sinon, vous pouvez le restaurer. Par exemple, lorsque je fais la restauration du système, je fais suivant. C'est le que je vienne que manuellement. Les autres, là, il y avait d'autres tout à l'heure. Vous mettrez la... La vidéo en pause, retourne en arrière pour voir les dates qui étaient figurées ici. Là, c'est manuel. Ok, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ce que je viens de créer, là. Vous, les autres, ça va être système qui va être référencé. Ou peut-être d'autres informations. Les dates que vous aurez créées, ça va être manuel à côté. Après, vous sélectionnez, puis là, vous pouvez être suivant et tout. Là, moi, je ne vais pas restaurer mon ordinateur. C'est pour vous montrer comment faire. Et vous allez lire par la suite, vous allez comprendre. Ici, ça, c'est double l'utilisateur à distance. Ça, c'est pour les... Voilà, si on fait option avancée, on va autoriser les connexions à distance. Je vous prie de vous abonner, merci. Vers cet ordinateur. Ceci, c'est pour les bureaux Windows et RDP. Et là, vous pouvez pouvoir avancer. Mettre une heure pour que la personne puisse... Ça, c'est d'autres administrations, ça. Nous, nous voulons rester à la restauration du système. Comme ce que je vous ai dit, c'est un petit peu complexe. Là, je vais faire OK. Pour avoir ceci, la commande que j'ai amenée pour vous. Je vais mettre ça un petit peu plus grand pour que vous puissiez voir. Police. Donc, je peux mettre ça à 72. 12. OK. Là, c'est maintenant. La commande, c'est RSTRI. C'est-ci. Vous faites cela. Et vous avez ça directement. Si... Là, vous faites suivant. Et c'est là où est-ce qu'on est-ce que vous avez vu comment ça a été. Vite. Vous pouvez suivre la procédure. Et bien, ça, c'est-ci. Par exemple, vous n'avez pas la possibilité d'aller là dans le paramètre et tout. Parfois, vous rattrapez des choses sur Internet. Ou via vos... Je ne sais pas. Vos clés USB. Tout ceci. Tout dépend de la protection de votre machine. Vous n'avez pas la possibilité de faire clic ici. Et d'ici, d'ici, d'ici. Donc, vous pouvez lancer la vue des commandes. Vous tapez cette commande qui est là. Et là, si je voulais restaurer, je clique ici. Je fais suivant. Et ça, c'est sympa que... Bon, là, je vais arrêter. Parce que... Si je fais terminer, il va lancer la procédure. Ben, il n'y aura pas de... De... Vous n'allez pas voir. OK. Donc là, je peux faire précédent. Précédent. Et il y a une autre façon pour accéder à l'invite des commandes si vous n'avez pas accès à votre ordinateur. Suite au bug, vous savez, il y a une possibilité de récupérer Windows. Réparer, réinitialiser et lancer l'invite des commandes. Cette technique-là, je mets la vidéo en pause. Et je vais préparer ça pour que vous puissiez voir. A tout de suite. Donc, je vous prie de vous abonner. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo si ça vous a servi. Bon, OK. Là, admettons que vous n'avez pas accès à votre bureau, à votre ordinateur. Vous arrivez ici, vous arrivez à démarrer parce qu'il y a des virus qui vous... Qui vous changent vos identifications pendant un court moment. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'ordinateur si vous ne savez pas quoi faire. Et bien, vous êtes bloqué. Donc, ça, c'est la deuxième partie. On va voir comment, si vous êtes dans le cas où, par exemple, vous avez oublié votre mot de passe dans tout ce que j'ai dit là auparavant. Plusieurs façons de soutenir mot de passe, mais on ne va pas prendre l'exemple du mot de passe. Admettons que votre ordinateur ne vous laisse pas accéder au bureau, à votre bureau. OK, vous arrivez ici, vous démarrer. Vous arrivez ici. Maintenant, vous prenez votre clavier. Le clavier, c'est là. Vous voyez, vous avez cette touche-là. Cette touche-là, qui est la touche Windows. OK, ensuite, normalement, vous avez... Vous avez des touches à côté. Cette touche-là aussi, majuscule, sifle, et les autres touches. Moi, je m'occupe la touche sifle. Je pose mon droit sur la touche Windows, et j'appuie sur la touche sifle. OK, je laisse appuyer dessus. D'accord. Windows et sifle. Sifle, sifle, vous avez la flèche vers le haut-là. Sur certaines ordinateurs, c'est marqué sifle. Sur certaines claviers, c'est marqué. Sur certains claviers, c'est marqué sifle. Et sur d'autres claviers, vous avez que la flèche. Pas le majuscule. Maintenant, je vous mets la caméra. Où est-ce qu'il faut y aller ? Vous allez là où vous voulez démarrer votre ordinateur. En maintenant, les décommunicent une touche là. OK, si vous êtes ici, vous êtes bloqués suite au virus que vous avez rattrapé. Vous avez eu sur le web ou voilà. Vous cliquez sur le power là. Ensuite, vous faites redémarrer. En maintenant, Windows et sifle en français. Et là, il va vous dire certaines choses. Si vous redémarrez le PC maintenant, vous et les autres personnes en train d'utiliser ce PC, risquent de perdre le travail non enregistré. Donc, moi, je sais que j'ai déjà enregistré, c'est ce qu'il faut. Vous prenez le temps d'enregistrer au lieu de faire ça si vous êtes en train de travailler sur la machine. Et vous pouvez redémarrer quand même. En maintenant, la touche Windows et sifle en français. Ça, ça vous l'envoyer ici. OK, ici, c'est un peu plus là. Vous avez ces trois options là. Choisir une option. Et là, je vous conseille, choisir le deuxième. Parce que si vous éteignez l'ordinateur, ça va s'arrêter. Et si vous faites le premier, il va continuer sur le système. Il va vous ramener là où il y a les soucis. Donc là, je fais dépannage. Là, vous avez vos droits sur le bouton en fait. Sur les flacobus en touche. Il y a une autre technique, mais je ne vais pas vous dévoiler tout le monde technique. Comme ça, là, vous allez laisser des commentaires pour savoir si je dévoile ou pas. Maintenant, il faut que je vois les commentaires. Il faut que je vois ce que ça dit dans les commentaires. Et il faut que vous abonnez aussi à la chaîne like pour encourager le travail. Donc là, vous faites la deuxième option. Parce que si vous faites la première option, ça va réinitialiser l'ordinateur. Vous pouvez essayer de tout pour situer ça. Donc là, moi, je vais dans options avancées. Et là, vous avez l'invite des commandes. Ok. Vous n'écoutez pas des autres. Invite des commandes. En anglais, comment le point. Vous cliquez là-dessus. Qui va vous déposer par défaut dans le lecteur X. Maintenant, il faut que ça... Ça se lance. Donc là, moi, l'ordinateur. Ça, c'est l'insécurité. Val-bios. Ok. Ça se met de passe. Je dois le mettre. Sinon, je ne sais pas la peine. Et patienter. On va pas sentir. Là, on prend le cas que vous n'avez pas accès à votre bureau. Et que vous avez le souci en fait. Donc, je vais vous montrer comment avoir l'invite des commandes. Là, c'est le compte administrateur. Si vous connaissez le mot de passe. Oui, donc. On peut lancer un administrateur. Moi, c'est ce que je compte là aussi. C'est un administrateur. Mais, après, autre façon, on va voir. Là, il me demande le mot de passe. Au sous-compte. Ok. Je tente. C'est pas ça, je prends l'autre compte. Parce que ça fait longtemps que... Je n'ai pas utilisé le compte administrateur. Oui, c'est ça exactement. Ça, c'est le compte administrateur. Par défaut X. Vous pouvez lancer la commande. Là, ça va fonctionner. Par exemple. Je vais voir. Je vais mettre un peu plus de... Mets à 72 quand même. Là, c'est mieux. Et... Si je puis taper RS... Pas RS... RS... Tu sais, cette commande-là. Qui l'a ça carrément. Là, vous pouvez aller voir. Ok. Voici ce qu'on avait créé tout à l'heure. C'est la façon pour pouvoir restaurer votre ordinateur. Plusieurs façons. Je vous ai dit, cette option a pour buté. Vous pouvez récupérer votre système à une date où l'ordinateur fonctionnait correctement. Ok. Donc là, vous pouvez choisir ça. Là, vous faites le suivant. Et si vous faites terminer, ça va le faire. Enfin, oui, c'est pour vous. Si vous souhaitez que les marées soient fermées pour moi. Non. Je ne veux pas restaurer ma machine. Je fais le suivant. En fait, c'est pas quand une fois que vous faites terminer. Vous allez voir. On dit que le système est en train de restaurer les figées, les logiciels et tout. Les paramètres du système. Désinstaller ce qu'il ne faut pas. Ce que vous avez eu. Pas à plat, on avait dit qu'on était le 18. J'avais eu quelque chose. Le 14, le 15. Oui, que ça ne peut pas. Voilà. Et puis le 13, lorsque vous utilisez l'ordinateur, ça fonctionnait correctement. Vous aurez pu le mettre au 13. Donc ça, ça va mettre l'ordinateur. Vous allez pouvoir rentrer, faire ce que vous voulez. Tranquille. Et puis après, récupéz vos fichiers. Et puis il y a d'autres opérations à faire aussi. Si vous avez, par exemple, vous avez chopé des virus, des verres, les choses sur Internet. Et que vous voyez que sur Internet ou sur les périphériques externes, parce qu'il y a beaucoup de l'USB, ça traîne sur l'ordinateur, ça va sur l'autre, ça va sur ci. Et si vous choppez un virus sur l'ordinateur, vous allez le ramener sur votre matériel à vous. C'est pour ça que j'ai dit sur Internet et tout dépend ce que vous faites de votre machine au quotidien. Donc, vous savez qu'après, même si vous restaurez le système, les fichiers sont remis à zéro, nettoyés. Mais vous devez faire des scans et puis sauvegarder vos fichiers pour que si jamais il y a quelque chose de plus grave, pour qu'il vous puisse y avoir vos fichiers. Bon, je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Même si vous étiez ici, je vais danser deux points. Là, on est dans X2 points. Vous voyez, ces deux points, les deux points, il faut que je l'ai. Parce que ceci, parce que sinon, on est dans ces deux points, on a quitté le lecteur. Là, je préfère, là, j'ai plus de place. C'est un petit coup, là. A, je préfère, celle-ci, si vous faites, R-S-I, R-S-I, cette commande vous amène là aussi. Je ne parle là. Voilà, il y a d'autres choses que nous verrons. mais c'est après donc je vous prie de vous abonner c'était tout pour ce petit tutoriel c'est tout et là je peux redémarrer mon d'un top ce que je n'ai rien restez donc du coup voilà donc à d'autres techniques et mais c'est après je voulais donner comme je vous ai dit il faut que vous abonnez la chaîne et que vous puissiez encourager pour le travail quoi merci avec nous non 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !